Générique Bonjour à tous, merci de nous rejoindre ce matin. Voici les titres développés dans notre édition. Le président de la République a procédé à un mouvement dans le corps des Wallis et des Wallis délégués. Ce mouvement a concerné 28 Willaïa et 7 Willaïa délégués. Un sondage national a été mené par une think tank auprès de 200 entreprises. Pour déterminer leurs besoins, des contraintes identiques sont apparues, à savoir le foncier industriel et la centralisation de la décision administrative. Un reportage dans notre journal. L'Algérie prête à accueillir dans 4 jours le mondial du handball des moins de 21 ans. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a inspecté hier les infrastructures de compétition. Mais avant de développer tous ces sujets, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a réitéré sa pleine disponibilité et sa volonté résolue à œuvrer avec le président français Emmanuel Macron en vue de consolider davantage la coopération entre l'Algérie et la France et de la porter à la hauteur de la dimension humaine et du partenariat d'exception que les deux pays ont décidé d'édifier ensemble au moment où la France a mis célèbre sa fête nationale, le chef de l'État adressé au nom du peuple algérien et de son gouvernement ainsi qu'en son nom personnel, ses vives et chaleureuses félicitations auxquelles il joint ses voeux les plus sincères de progrès et de bien-être pour le peuple français et de santé et de réussite pour le président dans sa noble mission a écrit le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans un message adressé à son homologue français à l'occasion de la fête nationale de son pays. Je vous le disais en titre, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a procédé hier à un mouvement dans le corps des walis et des walis délégués et ce, conformément à l'article 92 de la Constitution. Ce mouvement a concerné 28 wilayas et 7 wilayas délégués. Bukhouj Hamou a été nommé Walida Drar, Ben Mansour Abdelallah, Walid Oshlef, Siouda Abdelkhalq, Walid Batna, Al-Iyadi Moustfa, Walid Oblida, Limani Moustafa, Walid Obuira, Dumi Djilali, Walid Othaman Rassat, Moulati Atallah, Walid Othébessa, Ben Yaïcha Ali, Walid Othlamsen, Genfef Hamina, Walid Othjalfa, Farbashir, Walid Othjidjel, Loh Sifl-Islam, Walid Oshida, Darfouf Hajri, Walid Oskigda, Salamani Mohamed, Walid Oannaba, Saïdoun Abdissami, Walid Oconstantin, Bouchma Mohamed, Walid Omedea, Lebka Mohamed, Walid Omaskara, Sharifi Mouloud, Walid Ogan, Khinfar Mohamed Jamal, Walid Al-Bayad, Boulachya Issa Walid El-Lizi, L'Afani Saleh, Walid de Bourj-Boririj, Belkatib Mohamed, Walid Al-Taruf, Ben Saïd Abdelkader, Walid Al-Wad, Nouisir Kamel, Walid Okhinchla, Badawi Abbas, Walid Osoqahras, Ahmoud Ahmed Zindin, Walid Mila, Hajar Mohamed, Walid Oanama, Wenez Labiba, Walid Ointimushent, Brahimina Sera, Walid Oglizan, Parayor, Sonomé Walid El-Legue, Mesdames et Messieurs, Zibouj Fatiha, Walid El-Legue de Bouzeria, Boucherib Mehdi, Walid El-Harrach, Abdil Aziz Othman, Walid El-Legue de Bab El-Wad, Sadq Moustfa, Walid El-Legue de Dar El-Beda, Kiyas Ben Amar, Walid El-Legue de Bir Mourad Raïs, Raga Abdelkader, Walid El-Legue d'Ingzem et enfin Zidane Lakhdar, Walid El-Legue de Tougourte. Dans le reste de l'actualité nationale, l'un des défis majeurs pour les autorités locales est l'amélioration du climat des affaires. L'entreprise, qu'elle soit représentée via un patronat ou une association patronale, est en point à un climat qui lui est défavorable. Une étude menée auprès de plus de 200 entreprises algériennes à travers 20 wilayahs du pays a été rendue publique. La décentralisation de la décision administrative se trouve être au top des revendications des chefs d'entreprise. Imen Rhmissi a rencontré les initiateurs. Reportage. Un sondage national mené par un think tank a prouvé que les problèmes des chefs d'entreprise sont les mêmes, quelle que soit leur situation géographique. Des contraintes qui datent de longtemps, liées au climat des affaires essentiellement. Mohantouazie est membre du think tank et du cercle CAIR. Il fait partie de ceux qui sont allés à la rencontre des opérateurs locaux pour les sonder. A première vue, ce n'était pas très difficile à résoudre comme problème exposé. Mais pour eux, ça a duré depuis tellement longtemps. Depuis, comment dire, ce sont des problèmes simples mais divers et variés que quelquefois on sentait le découragement chez eux. Les problèmes et les solutions sont les mêmes. L'une des contraintes récurrentes est, selon cette étude, la question du foncier industriel. Tout le monde va prendre conscience que si le problème du foncier fut et demeure, c'est qu'il n'y a pas eu grand chose en matière de développement de climat des affaires en Algérie depuis 20 ans. Et on comprend qu'il est peut-être grand temps de commencer par régler ce problème qui est une priorité très partagée, largement partagée par les opérateurs économiques et dans tous les pays du pays, même au sud, là où le foncier existe en abondance. Si les régions du sud du pays partagent les mêmes contraintes liées au climat des affaires, elles souffrent cependant d'une difficulté en plus, l'éloignement du centre de décision. Un paramètre qui peut être souvent décourageant, même si l'Etat a engagé récemment des délégations de pouvoir administratif dans les localités. Comme vous le savez, le système algérien est un système très centralisé. Donc les élus locaux, l'administration locale n'a pas le pouvoir de décision. Donc souvent, tout est concentré au niveau d'Alger et tout doit se résoudre au niveau d'Alger. Et leur première revendication, figurez-vous, c'était cette fameuse décentralisation régionale. Krim Touhami est président d'une association des agences de voyage. Il couvre la région allant du Tassili à Rherdaya. Selon lui, le secteur d'activité dans lequel il opère est fragilisé par le contexte géopolitique, mais pas que. On a compris que notre État avait les moyens de son pétrole. Elle délaissait le secteur vitaux qui sont vraiment génératrices de croissance et de développement. Ils ont eu le moyen de leur politique. On a beau parler, ils nous écoutent, ils nous donnent des mots gentils et ils passent. Là, on a cru, on le croit toujours, malgré qu'on est en arrêt. Et quand on a eu cette possibilité, je vous dis, de nous croiser aux entreprises algériennes qui ont une expérience pour trouver le chemin pour parler aux politiques, pour le décider à arriver à écouter, nous avons appris beaucoup à leur proximité. L'étude menée par le Think Tank vise à rassembler plus de 200 opérateurs économiques autour d'une plateforme commune de doléances et un manifeste qui offre des solutions. Une alternative supplémentaire à l'effort que tentent de faire les organisations patronales actuellement pour améliorer le quotidien du chef d'entreprise. Opération de relogement à Shlef. 400 familles ont été relogées dans des appartements de type location-vente. La wilaya compte réceptionner 3000 unités, tous types confondus, d'ici la fin de l'année. Nedj Mahersh. Opération de relogement à travers trois communes de la wilaya de Shlef, Shteya, Omdru' et Tel Assa. La cérémonie de remise de clé a touché plus de 400 familles. La plupart d'entre elles occupaient des habitations précaires. Il s'agit d'une première récente. en attendant la livraison d'autres projets, toutes formules confondues. Sur place, les autorités locales ont tenu à rassurer les familles qui n'ont pas été concernées par cette opération de relogement, affirmant que tous les dossiers seront traités au cas par cas, selon l'ordre de priorité. Les sapeurs-pompiers sont toujours mobilisés pour venir à bout de l'important feu de forêt qui ravage depuis trois jours la forêt de Boumzran dans la région de Ain-le-Hmar. Des renforts ont été apportés par les wilaya limitrophes pour soutenir les éléments de la protection civile. Amel Boarpa. D'importants moyens humains et matériels sont mobilisés pour lutter contre l'incendie qui ravage depuis trois jours la forêt de Boumzran dans le lieu dit El-Mal-Hmar, dans la région de Ain-zana à Souqahras. Des renforts ont été apportés par les wilaya limitrophes aux éléments de la protection civile qui luttent sans relâche pour freiner l'avancée des flammes. Cet incendie s'est déclenché au niveau de la commune de Ain-zana dans la forêt de Boumzran depuis le 10 juillet dernier. Outre nos moyens, nous bénéficions aussi du soutien des wilaya limitrophes tels que Betna, Tebessa, Oumlouboaqi et Gelma. Pour l'instant, nous maîtrisons cet incendie. Il faut dire que tous les moyens sont mobilisés pour mettre fin à ce feu de forêt. En raison de sa propagation rapide, à cause entre autres de la puissance des vents et de la canicule qui sévit dans la région ces derniers temps, cet incendie s'est propagé au village riverain. Nous avons mobilisé des camions anti-incendie pour protéger les habitants des villages des feux jusqu'à maintenant, et Dieu merci, il n'y a pas eu de victime. Il y a eu certes une grosse panique parmi les villageois qui craignent pour leur vie et leur bien. Mais nous n'avons enregistré aucune perte humaine. Il faut savoir que l'incendie ne s'est propagé qu'à deux villages seulement et nous avons réussi à maîtriser la situation. Pour l'heure, les sapeurs-pompiers sont toujours sur le pied de guerre pour venir à bout des flammes qui font rage, menaçant des milliers d'hectares. La canicule persiste, la vigilance est toujours recommandée, les effets néfastes sont nombreux sur la santé, comme la déshydratation, l'insolation, encore les intoxications alimentaires. De nombreux cas sont enregistrés en pareille période dans les hôpitaux. à l'établissement public de santé de proximité de Bouzria, le reportage de Amel Bouarba. Les chaleurs assommantes de ces derniers jours sont éprouvantes, entraînant des risques énormes pour la santé. Et qui dit canicule, dit risque de déshydratation, un risque particulièrement élevé pour les personnes âgées qui ne ressentent pas la sensation de soif, ce qui peut entraîner des complications fatales. Au minimum 3 litres d'eau par jour. Les personnes âgées et les enfants de bas âge, même si on ne sent pas la sensation de soif, il faut que vous donnez aux personnes âgées et aux enfants de prendre l'eau, parce que c'est très important. Ils risquent de se déshydrater. La déshydratation est très grave. On va aller d'une simple déshydratation que peut réhydrater par Vaurab jusqu'à une déshydratation et c'est à tout comment. Si on a un coup de soleil, c'est-à-dire la peau est rouge, elle est brûlée, il faut prendre carrément des bains tièdes. Il ne faut pas prendre des bains froids parce qu'il y a un risque de choc thermique. Il faut éviter de sortir entre midi à 16h. Il faut éviter les boissons sucrées et fortement dosées en caféine. Il y a du boire, il y a du boire, il y a du boire. Outre les personnes âgées et les enfants, les malades chroniques, notamment les diabétiques et les hypertendus, vulnérables face à la calicule, doivent être vigilants. Autre risque lié aux fortes chaleurs, les intoxications alimentaires. Le quart des consultants, c'est les intoxications, après on voit les insolations et les cas de déshydratation. Les produits qui sont incriminés en général, c'est les œufs, c'est les crustacés, les poissons, les biens de mal au cuit, c'est les produits laitiers. Donc il faut bien respecter la chaîne froide, laver les mains surtout en sortant des toilettes parce que c'est très important, ça rentrerait en jeu dans les intoxications alimentaires. Autant de recommandations toutes simples pour passer un été agréable et en bonne santé. De nouvelles infrastructures sportives ont été inaugurées récemment à Wolgla. Neuf piscines communales ont été ouvertes au public. Une grande joie pour les jeunes en ces fortes périodes de chaleur. Ces infrastructures sportives récemment inaugurées à Wolgla ont été bien accueillies par tous les jeunes de la région qui ont surtout apprécié l'ouverture de ces piscines qui sont venus à temps pour amener un brin de fraîcheur durant ces périodes de grande chaleur. Neuf piscines ont été ouvertes pour les jeunes en cette période d'été. Il faudra également compter six piscines en voie de réalisation. Wolgla, dans cette région de canicule et de grande chaleur qui atteint parfois les 50 degrés, les piscines communales récemment ouvertes au grand public demeurent une aubaine pour tous les jeunes de la région. Nous remercions le bon Dieu pour toutes ces nouvelles infrastructures et surtout ces piscines. Ils nous ont ouvert cet espace de détente à Hjira et cette piscine est bien sûr la bienvenue. En réalité, cette piscine est le seul endroit de détente pour tous ces jeunes dans la ville d'Hjira, vu les grandes chaleurs qui frappent la région en cette période d'été. D'autres wilaya du sud aimeraient elles aussi bénéficier de telles structures et de piscines, l'unique échappatoire pour tous les jeunes de la région. Nous sommes à Hj-4 de la tenue du 21e mondial de handball des moins de 21 ans. L'Algérie est fin prête à accueillir ses hôtes, assure le ministre de la Jeunesse et des Sports. Après avoir effectué une tournée d'inspection, c'est la première fois que l'Algérie accueille cette compétition mondiale. Dans quelques jours, l'Algérie abritera le 21e mondial de handball des moins de 21 ans. A cet effet, le ministre de la Jeunesse et des Sports, l'Hadi Ouldali, a effectué une tournée d'inspection qui l'a conduit aux salles de compétition Harjah Hassan et la coupole et d'entraînement à Al-Bier et Ayn Benyenne pour s'assurer que tout est fin prêt pour la réussite de cet événement qui se déroulera pour la première fois en Algérie. Des travaux de rénovation de grande qualité ont été engagés au niveau de la salle Harjah et de la coupole, sans compter l'aménagement de 4 salles d'entraînement et 4 autres supplémentaires pour faciliter la tâche aux participants. A l'approche du mondial, on peut dire que tout est fin prêt. Le président de la fédération algérienne de handball a de son côté affirmé que l'Algérie a déjà commencé à accueillir ses hôtes. Mis à part les infrastructures sur le côté organisationnel, les hôtels ont commencé déjà à accueillir les hôtes de l'Algérie. Donc hier, on a eu l'équipe de l'Argentine qui est arrivée. On est en train de recevoir les hôtes de l'Algérie et je vous assure que déjà l'équipe de l'Argentine nous a été vraiment surprise de la queue qui lui a été réservée. Pour rappel, de gros chantiers ont été lancés depuis juin dernier pour que les infrastructures retenues soient aux normes internationales afin qu'elles puissent abriter dans les meilleures conditions cet événement mondial prévu à Alger du 18 au 30 juillet. A l'étranger, 5 policiers égyptiens ont été tués ce vendredi dans une attaque contre un barrage dans la province de Gizeh au sud du Caire. Selon la police et la télévision d'État, l'attaque a eu lieu près de la ville de Badalachine à quelques 20 kilomètres au sud de la capitale où la police avait déjà été ciblée à plusieurs reprises. Donc ce matin, sur le travail de l'agence sociale ou l'ADS relevant du ministère de la Solidarité, les équipes de ces agences font un travail de proximité auprès des familles nécessiteuses et tentent, suite à des sondages, d'adapter leurs programmes sociaux en fonction des besoins des habitants de la région. L'exemple ce matin à Mousaïa, dans la Oulaye de Blida, avec Farida Ben Meslem. Mise en place par l'État et sous la tutelle du ministère de la Solidarité, de la Famille et de la Condition de la Femme, l'agence de développement sociale, ADS, a pour mission de renforcer le dispositif institutionnel en matière d'intervention sociale. L'ADS est représentée par trois cellules de proximité. Actuellement, on est à la cellule de proximité de Mousaïa. La cellule est composée d'une équipe pluridisciplinaire qui est composée d'un médecin, d'un sociologue, d'un psychologue et une assistante sociale, qui interviennent généralement dans des cas de solidarité et de détresse. On travaille généralement en collaboration avec l'ensemble des institutions concernées par le social. L'agence de développement social a pour mission d'établir, de suivre, de promouvoir et de situer le contexte socio-économique de chaque région et d'essayer de focaliser l'intervention des programmes sociaux sur les régions les plus déshéritées, comme c'est le cas pour cette famille du village de Inromana à Mousaïa, Wilaya de Blida, qui a été suivie et prise en charge par la cellule de proximité et de solidarité de Mousaïa. Dotées d'un riche portefeuille d'activité, les agences de développement social déploient tout leur effort pour que les programmes sociaux bénéficient aux populations les plus nécessiteuses. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, vous retrouverez à Melaribi pour les prévisions météo. Ce soir, rendez-vous avec Nadia Medassi pour le journal de 19h. Très bon vendredi à tous. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada